Alors, bonsoir à tous et heureux de vous retrouver, toujours fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. On est le 11 octobre 2019, c'est le week-end de l'Action de grâce. Bon congé à tous. 19h43, heure du Québec. Chers amis, c'est certain qu'on vit des moments historiques, des moments uniques. Il n'y a personne qui est venu avant nous dans cette histoire de l'humanité qui aurait eu à affronter autant, autant de difficultés, de casse-tête, de problèmes, de dangers, de toutes sortes. Des gros gouvernements en passant par la pollution, les ondes, c'est hallucinant. Il n'y a personne, personne avant nous. Donc, on est quand même fait fort, hein? Parce qu'on passe à travers tout ça, puis le monde a l'air à ne pas vraiment se préoccuper des grandes difficultés qu'on a. Ceci étant dit, on a des changements climatiques majeurs. Il ne faut pas les minimiser. Ils n'ont rien à voir avec l'industrialisation, le CO2, qui n'ont rien à voir d'abord avec le réchauffement de la planète. Il y a un seul élément, il y a une seule chose qui fait qu'il fait chaud sur la planète ou non, c'est le soleil. Il n'y a rien d'autre. C'est comme quand vous êtes dans une pièce avec un radiateur puis un thermostat. Si vous augmentez la température du radiateur, il va faire chaud. Si vous la baissez, il va faire froid. Le soleil a deux cycles, le minimum, le maximum, et il y a des grands minimums, et il y a des grands maximums, qui viennent influencer notre température. Rien d'autre. Mais on n'en parle jamais. Parce que ce n'est pas payant de parler de ça. Mais on veut vous ramener à l'époque où on vénérait le soleil, sans science. On a toute cette bande d'alarmistes qui sont comme ces gens qui adoraient le soleil et qui dansaient dans les champs pour avoir de la pluie, pour avoir du vent, pour avoir du froid. On est retourné à ça. Mais il y a quand même des gens comme vous et moi qui restons lucides et qui s'accrochons à la rationalité. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de rationalité. Moi, je vous mets au défi de faire l'exercice suivant. C'est un long week-end. Regardez autour de vous, votre femme, votre mari, vos enfants, vos amis, votre mère, votre père. Et je vous mets au défi de me trouver cinq personnes dans votre entourage, mais vraiment proches. Cinq personnes qui sont rationnelles. Il n'y en a plus. La rationalité est disparue. On est dans l'hystérie collective. L'hystérie collective. Que voulez-vous? C'est pour ça que c'est facile d'arnaquer. Et c'est pour ça que les médias continuent à vous rendre hystériques parce que les politiciens leur demandent. Parce que c'est plus payant pour eux autres. C'est plus facile de vous arnaquer quand vous êtes en hystérie sans être en mesure de réfléchir. C'est plus facile de vous arnaquer puis faire passer n'importe quoi que d'avoir du monde rationnel. Parce que juste avoir une poignée de monde rationnel, ces gens-là, ils ne pourraient plus fonctionner comme ils fonctionnent. Si nos élus fonctionnent comme ils fonctionnent, de façon éhontée, c'est parce qu'il n'y a plus de rationalité. Regardez les commentaires que vous voyez. Moi, d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai enlevé, les commentaires. Il y a des gens qui me disent « Pourquoi tu n'autorises pas les commentaires sur ta chaîne? » Avez-vous regardé les commentaires sur les chaînes YouTube? C'est de la folie, c'est de l'irrationalité, c'est de la démagogie, c'est du conspirationnisme. Il n'y a plus rien qui tient debout, c'est toute la folie. Tu as les Français qui rendent obligatoire un cours d'éducation sexuelle, tu as une bande de fous qui partent en peur comme Marion Sigaud ou Marion, je ne sais pas comment elle s'appelle. Ça y est, on a légalisé la pédophilie. Parce qu'il n'y a plus de rationalité. Tous les présidents, tous les premiers ministres devraient être destitués, emprisonnés, mais on ne sait pas pourquoi, mais il n'y a plus de rationalité. C'est comme ça dans tous les sujets. Donc les gens me demandent pourquoi tu as enlevé les commentaires. Parce que d'abord, c'est moi qui fais les publications. Donc c'est avec moi que vous devez échanger si vous avez des idées ou des arguments à m'apporter. Vous avez mes courriels, puis on le fait. Ça reste civilisé. J'ai déjà dans le passé avec ma première chaîne, j'ai déjà autorisé les commentaires. Je peux vous dire une chose, ça ne volait pas haut. Il y avait même des menaces de violence, des menaces de mort. C'était la folie. J'ai dit, voyons, il n'y a pas de rationalité. Surtout sur YouTube, les gens ne sont pas rationnels. Tu as des gens, de mes compatriotes, qui ont des chaînes YouTube, qui se prétendent être alternatives, qui envoient leurs enfants à... Comment est-ce que ça s'appelle déjà cette école-là? Je l'ai oublié, une grosse école, Jean-de-Brébet. Pierre Trudeau est passé par là, toute l'élite est passée par là. Ça pratique l'escrime, leur enfant pratique l'escrime. Ils ont été présidents de l'aile jeunesse du Parti québécois. Ils se disent, une chaîne alternative, puis ils vous demandent de voter pour le Bloc ou Maxime Bernier. Voyons, elle est où l'alternative là-dedans? Parce qu'eux autres, ils ne sont pas de l'alternative. Ils prétendent être de l'alternative parce que c'est ça que le monde veut entendre. Des folies, des conspirations. Puis eux autres, ils ne veulent pas contredire le monde. Moi, j'ai le courage, puis je l'affronte, toujours un peu provoqué, puis de... de provoquer sur tout le monde, OK? Puis de les mettre au défi avec leur folie. Moi, ça ne me dérange pas de perdre des abonnés, parce que je ne suis pas là pour faire ou perdre des abonnés. Je suis là juste pour mes convictions. Des fois, qui m'amènent dans des routes qui sont erronées, puis je l'admets. Puis je fais un mea culpa, comme avec Trump, comme avec Marine Le Pen. Puis après ça, je me reprends. Puis je m'en vais dans une autre direction. Mais quand tu ne fais pas d'erreur, tu n'apprends rien. Puis quand tu ne fais pas un mea culpa, bien, ça démontre que tu n'as aucune considération pour les gens qui te suivent. Donc, c'est vraiment ça qui fait le plus grand défaut. Dans la population, c'est le manque de rationalité. Dans le temps, il y a 30, 50, 60, 70 ans, et un peu plus, le monde avait de la rationalité. Moins d'instructions, mais plus rationnelle. Le monde était pas mal moins désorganisé, puis moins en chaos qu'aujourd'hui. Pourquoi le monde est en chaos aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus de rationalité. Il fallait que je vous en parle. Je devais encore parler d'Aguibis, mais là, je vais y arriver, mais c'est le week-end de l'Action de grâce, puis il faut en profiter quand il y a des moments comme ça pour se reprendre en main, se remettre en question. Nous autres. Tu as beau blâmer les médias, les politiciens, les élus, les artistes, les artistes, si tout est pas capable de résister à toute leur folie puis d'avoir de la rationalité, c'est pas eux autres le problème. C'est nous autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada